âgés entre 11 et 17 ans ils sont tous amoureux du football ils sont donc venus dans cette grande et seule école de football de la république du congo le cst ça m'a fait deux ans que je suis ce sont les adirés on a pris comme un genre lui c'est congo le grand et son ami baïa ils ont passé avec succès le test de recrutement au centre il congo le grand et baïa ce sont deux enfants qui sont d'abord très intelligents et leur intelligence est liée au jeu et c'est parmi nos meilleurs footballeurs jeunes pour le premier groupe qui à mon avis s'il s'accroche dans trois quatre ans on pourra peut-être parler d'eux née en novembre 2009 le centre d'études et sport l'adjiri couramment appelé cst est une émanation de la fondation rêve de gosses il accompagne ces jeunes dans l'accomplissement de leurs rêves et congo attaquant milieu et ses camarades passe des heures sur le terrain pour apprendre les techniques de base le centre ne s'arrête pas là il veut plus pour ses enfants il veut un épanouissement où les valeurs morales sont acquises le centre recherche une élite accomplie nous voulait effectivement que un enfant qui veut vraiment faire la pratique du sport de haut niveau puissent avoir quand même un bagage intellectuel assez poussé pour qu'il puisse s'adapter à toutes les réalités et comprendre en fait de compte quelle est sa vocation parce que la majorité effectivement tape au ballon sans avoir vraiment une matière vraiment bien préparé il congo doit suivre des heures d'études à côté du sport comme le prévoit le centre qui prépare les pensionnaires à l'obtention des diplômes d'enseignement général et technique 322 quand nous passons il a le cours d'histoire et c'est le dernier du jour à la sortie les élèves de la 5e la classe du congo se dirige vers le dortoir ils en profitent pour ranger les vêtements qui leur sont donnés par le centre pendant leurs journées chargées il leur reste peu du temps pour échanger leurs rêves les élèves suivent un régime d'enfants sportifs ils évitent la graisse par exemple et sont à visite ne consompte pas tous les aliments quant à la formation sportive le centre se réfère aux exigences internationales il n'opère pas en solo notre centre a signé un partenariat avec l'IFICI de l'italie maintenant il vient ici par année pour nous donner des instructions à faire dès que là ils vont venir en février ils vont encore nous laisser des choses à faire comme c'est des devoirs on va faire leurs devoirs on va appliquer ça et puis quand ils vont venir on va nous faire des tests avec eux entre deux activités au centre les pensionnaires se relaxent différemment certains préfèrent par exemple se reposer dont ikongo qui se laisse aller à son rêve de gosse footballeur internationale et attendant que son jour arrive ikongo et ses camarades regardent les autres jours pour ikongo et ses amis la journée n'est pas encore finie ils se rassemblent pour la théorie nous allons vous présenter la séance de cet après-midi aux instructions après une demi heure de cours sur les systèmes de jeu les pensionnaires se prépare à la pratique et le rendez vous et tout terrain de football